Quand Dieu te pousse à faire des choses et tu refuses, mais tu restes chrétien, tu as créé quoi ? La doctrine, une doctrine sans brisement. Plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu tardes à être élevé. Je répète, plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu tardes à être élevé. Et plus vite tu acceptes le brisement, plus vite Dieu t'élève. On te donne un département de trois personnes, tu es chou là-bas, tu fais mal le travail et tu penses que Dieu demain peut faire de toi un grand homme. Dieu te confie mille dollars et tu dilapides mille dollars au zombie croco, croco, croco. Lorsqu'on perd le brisement et quand on a besoin du brisement, on ne supporte pas la présence de Dieu ni les hommes qui dégagent la présence de Dieu. On ne les supporte pas. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Je vous salue et vous bénis ce matin de tout mon cœur au nom de Jésus et je vous prie de faire de même avec votre voisin de gauche ainsi que de droite. Nous sommes en train de parler des ramifications de la sanctification. Comment est-ce que la sanctification touche plusieurs domaines de nos vies et comment est-ce qu'elle est en relation avec plusieurs domaines de nos vies et comment est-ce que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et le sous-thème de mon message aujourd'hui c'est la place du brisement dans la sanctification. Tu peux dire cela à ton voisin, la place du brisement dans la sanctification. Un message très très rare dans les églises, le brisement. On parle beaucoup d'élévation, de restauration, de restitution. Mais il n'y a pas que restitution et restauration dans la Bible. Il y a aussi brisement dans la Bible. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes debout, enfin d'honorer les Écritures. Nous sommes dans Lévitique 26, verset 14 jusqu'au verset 21. Lévitique 14, Lévitique 26, verset 14 à 21. Vous y êtes? Lévitique 14 à 21. 26, verset 14 à 21. Une, deux, trois, nous lisons ensemble. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante et vous sémerez en vain vos sémences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtirai cette fois plus que pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Répétons-la. Je... Encore... Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai cette fois plus selon vos péchés. Ainsi a parlé le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a tellement de versets sur le brisement, mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu de m'atteler sur cette partie des promesses de malédiction que Dieu donne à Israël si Israël désobéit. Parce que Dieu ne brise pas pour le plaisir de briser. Dieu n'est pas un maniaque. Il n'est pas machiavélique. Amen. Ou pour rien il te brise, pour rien il te brise. Non, Dieu n'est pas ainsi. Vous allez voir que tout est précédé par si. Si vous ne m'écoutez point. Si vous ne changez pas. Si vous vous entêtez. Si malgré cela vous ne m'écoutez point. Si, si. Amen. Donc le brisement c'est lorsque nous nous entêtons dans un mauvais chemin. Alléluia. Suis-moi bien ce matin parce que c'est souvent vraiment un thème rarement prêché. Même dans ma propre vie chrétienne ça m'a été prêché rarement. Et vraiment j'aimerais que tu maîtrises cette parole, cet enseignement trop important. Trop important dans la vie chrétienne parce que j'ai entendu quelqu'un qui dit il ne faut même pas prier que Dieu te brise. Ça va venir, ne demande pas ça, ça va venir. Mais moi je crois qu'un chrétien doit demander le brisement parce que le brisement amène des bonnes choses. Amen. Alléluia. Voici d'abord ce que nous devons savoir. Ce que le brisement est et ce que le brisement n'est pas. Amen. Parce qu'il y a souvent une confusion entre quand Dieu nous brise et quand Dieu ne nous brise pas. Souvent les gens mélangent les choses. Qu'est-ce que le brisement est et qu'est-ce que le brisement n'est pas. Le brisement, écoutez vraiment cela, n'est pas toujours la pauvreté. Le brisement n'est pas toujours la pauvreté car Dieu peut briser un riche tout en le laissant riche. Amen. Le brisement n'est pas toujours la pauvreté car Dieu peut briser un homme riche tout en le laissant riche. Le brisement n'est pas toujours un moment de maladie car Dieu peut nous briser tout en nous laissant en bonne santé. Je répète, le brisement n'est pas toujours l'humiliation devant tous car Dieu peut briser un roi sur son trône. Il a brisé David, David était sur son trône. Rémarquez ceci. Des fois, Dieu peut utiliser la pauvreté, la maladie, l'humiliation pour nous briser, mais pas toujours. Des fois, Dieu peut utiliser la pauvreté, la maladie, l'humiliation pour nous briser, mais pas toujours. Il a brisé Job par la pauvreté et la maladie. Nous le voyons. Job avait un problème. Il avait une propre justice. Il pensait qu'il était riche par ses oeuvres. Qu'il était devenu ce qu'il était devenu parce qu'il était saint. Et Dieu vient lui montrer que c'était la grâce qui avait fait de lui un homme riche. Il a brisé les apôtres par l'humiliation. Il a brisé Israël par l'esclavage et la déportation. Dieu peut utiliser la maladie. Dieu peut utiliser l'humiliation. Dieu peut utiliser l'esclavage et la déportation, mais pas toujours. Le brisement est toujours une action de Dieu dans notre âme pour nous corriger, nous ramener à lui et nous rendre meilleurs et saints. Le brisement ne vient pas du diable. Alléluia. Le diable te tente pour te détruire, Dieu te brise pour te rendre meilleur. La différence. La tentation vient pour te détruire, mais le brisement vient te détruire pour te rendre meilleur. Le brisement est toujours une action de Dieu dans notre âme, 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 pour nous corriger, nous ramener à lui et nous rendre meilleurs et saints. C'est pourquoi nous parlons de la place du brisement dans la sanctification. Dieu nous brise lorsque nous brisons son cœur. Dieu nous brise lorsque nous brisons son cœur par notre imperfection. Dieu nous brise lorsque nous brisons son cœur par notre imperfection. Il utilise d'abord sa parole. Les gens pensent que le brisement c'est d'abord la pauvreté, l'humiliation. Non. Le premier instrument de Dieu dans le domaine du brisement, c'est la parole. Il utilise sa parole, son esprit, afin de nous briser. C'est pourquoi quelqu'un peut être riche, Dieu le brise par la parole. Il reste riche, mais il est brisé parce que la parole l'a brisé. Et vous voyez, il est riche, mais il devient humble, il devient simple. Il peut torsionner l'église, balayer l'église, mais il est riche. Amen. Dieu ne lui a pas arraché sa richesse pour qu'il comprenne qu'il doit balayer l'église. Il reste riche, mais par la parole il comprend qu'il n'est rien et il balaie l'église. Vous comprenez ce que je dis ? Dieu nous brise. Lorsque nous brisons son cœur par notre imperfection, il utilise sa parole, son esprit. Des fois l'esprit de Dieu peut te déranger, te déranger, te déranger et te briser. L'esprit de Dieu peut te déranger jusqu'à te briser. Les temps et les circonstances aussi. Comme je le dis dans mon quartier, il y a quelque chose qui arrive à une famille. Si cette famille était dans l'orgueil et méprisait les pauvres, ce qui lui est arrivé est une grande source de brisement. Cette famille est mise dehors et tout est dehors. Ça fait maintenant un mois, tout le quartier passe par là et ils habitent dehors. Là ce sont les temps et les circonstances maintenant que Dieu utilise pour briser. Il utilise sa parole, il utilise la conviction de l'esprit dans ton âme, mais des fois il utilise les temps et les circonstances. Nous avons vu des grands, des grands dictateurs humiliés à la télévision, n'est-ce pas ? Des grands qui se faisaient des dieux, mais les jours qu'on les arrête, ils supplient les temps et les circonstances, les brisent et les rappels qui ne sont que des humains. Dieu utilise sa parole, son esprit, les temps et les circonstances. C'est ainsi que Job dit, j'avais entendu parler de toi maintenant, je t'ai vu. Là, c'est par les temps et par les circonstances. Mais Dieu n'utilise pas que les temps et les circonstances pour nous briser. Dieu utilise les hommes spirituels. Je peux être là, je vends à toi un défaut et Dieu me dit, occupe-toi de ce frère, humilue-le. Ah oui. Et à l'école biblique au Nigeria, c'était d'ailleurs, lorsque tu veux devenir pasteur, il y a un jour où tu dois laver les toilettes. Tu dois laver les toilettes, cours laver les toilettes. Qui te brise ? Un homme spirituel. Et lorsque vous venez pour être formé par le pasteur, ce n'est pas seulement vous apprendre à prêcher, à démontrer l'anxion. Non, des fois je vais t'humilier. Ça fait partie de la formation. Élisée qui suit Elie, mais Elie qui fait quoi ? Reste ici. Cette femme qui suit Jésus, Jésus dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Quel brisement ! Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent être formés par les serviteurs de Dieu, ne comprennent pas ce qui arrive. Ceux qui sont autour de moi, des fois, je fais des choses, ça les blesse et je les regarde. Je dis, sœur, tu ne filmes pas. Vous ne filmez pas. Merci pasteur. Maintenant, vous filmez. Ça va pasteur. Pourquoi ? Si tu peux me désobéir sur filmer, mais alors si maintenant tu deviens pasteur des dix mille membres, tu vas m'écouter. Des si petites choses peuvent révéler des si grandes maladies. Dieu peut utiliser un homme spirituel, ton père spirituel pour t'humilier. Dieu peut utiliser aussi les hommes charnels. Ah oui, Dieu n'utilise pas que les hommes spirituels pour nous briser. Il utilise aussi les gens qui ont des mauvais caractères, surtout les gens-là qu'on ne supporte pas. J'entends des gens qui disent, je ne supporte pas les orgueilleux. Souvent, les orgueilleux ne supportent pas les orgueilleux. Moi, je ne supporte pas un orgueilleux. C'est parce que tu es orgueilleux que tu ne supportes pas un orgueilleux. Et Dieu te met à côté d'un orgueilleux pour qu'il te donne les blessures d'un orgueilleux et que tu sentes qu'être orgueilleux, c'est mauvais par l'orgueilleux. Il fallait un Laban pour corriger un Jacob. Jacob, un voleur, a rencontré un rusé. Qui a brisé le voleur? Un rusé, comme lui, mais au carré. Alléluia! Dans le département où tu entreras, c'est là où un professeur du brisement t'attend. C'est pourquoi certaines personnes qui refusent d'entrer dans le département, vous êtes en train de fuir le brisement. Parce que là-bas, il y a des gens qui ont des caractères. Quand on voit les départements, il y a des gens qui ont des caractères, des réponses programmées pour blesser les autres. Mais c'est là-bas que tu apprends la douceur, le pardon, l'humiliation. Mais quand tu viens à l'église, le pasteur prêche, tu dis Amen et tu rentres. Tu ne subis pas tout le travail de Dieu. Pourquoi? Tu es en train de fuir Laban. Je me souviens lorsque j'étais un frère en Christ et que je chantais à la chorale. Tu viens chanter et tu n'es pas grand de taille. L'autre le sait, vous chantez ensemble et vous avez le même micro. Il prend le micro, il le met là. Et tu dois chanter là. Mais tu dois le supporter. Mais il sait que tu dois chanter. Mais il oublie que toi, tu dois chanter. C'est lui qui doit chanter, pas toi. Mais tu dois le supporter. Tu dois accepter ce frère et ne pas le haïr et continuer à l'appeler bien-aimé. Vous fouillez la communion fraternelle parce que vous êtes des non-brisés. Vous refusez de vous mélanger aux autres parce que vous êtes des non-brisés. Vous tous, ici, dans cette église qui n'arrivez pas à vous mélanger, vous êtes des non-brisés. Vous êtes des porques-piques qui avaient peur des piques. C'est ça le bonheur d'avoir été un pasteur qui est passé par toutes les étapes où tu as ballé l'église jusqu'à être pasteur. Je sais ce qui arrive au milieu de vous. Et vous appelez, non, moi je n'aime pas les problèmes. Non, tu as peur qu'on touche à ton bibon. C'est la peur qu'on touche à ton bibon qui fait que tu fuis parce que le bibon, on le protège de peur qu'on l'éclate. Tu sais à quel point tu es colérique et orgueilleux, empirique, brutal, que tu ne veux pas que ton démon se manifeste ici. Ainsi, tu ne te mélanges pas de peur que quelqu'un déclenche la manifestation de l'homme vert qui est en toi. Vous le connaissez l'homme vert. On l'appelle comment? Hulk. Hulk tant que tu ne l'as pas dérangé. C'est un bon gentil homme. Dérange-le. Il va déchirer les pantalons, ça devient une culotte. Il va vous tabasser tous. Comment? Oui, dans cet homme normal, il y avait un Hulk. Et qui est ton Hulk en toi? Certaines leçons dans ma vie chrétienne, je ne les ai pas reçues du pasteur. Je les ai reçues d'un frère du département, d'un frère de la chorale. Certaines leçons, je les ai reçues au protocole. Où tu es au protocole, tu reçois et tu dis à quelqu'un, frère, assis-toi. Tu lui dis ça à droite. Lui, il dit, il va à gauche et tu restes comme ça. Et ça tue ton orgueil. Et tu veux lui dire, frère, reviens ici. Mais tu sais qu'à l'église, on ne dit pas ça. O-tché-gah-bou-y-gah. Je ne peux pas travailler au protocole. Les gens à l'église, ils sont têtus. C'est toi qui n'es pas brisé pour supporter les faiblesses des autres. La Bible dit, vous qui êtes fort, supportez les faibles. C'est ça la parole. Tu ne vas pas m'aimer ce matin. Pas du tout. Il utilise les hommes spirituels. Quelqu'un de spirituel, il a un bon caractère, mais peut lire en toi la chair. Et il t'amène sur un chemin de brisement. Oui. Mais aussi, un homme charnel. Lui, il ne sait pas qu'il te brise, mais il te brise quand même. Il n'utilise pas que les chrétiens charnels. Dieu utilise même les païens pour nous briser. Tu sors du culte. Et après le culte, un païen t'insulte. Et là, maintenant, tu te regardes. Tu sens, toi, les anciennes insultes remonter comme l'éruption volcanique. Mais tu dois te rappeler que tu es chrétien. Et quand tu l'insultes, il te dit, et toi qui prie, tu insultes aussi. Qui t'a aidé ? Le païen. Le diable, Dieu l'utilise aussi pour nous briser, comme il a fait avec Job. Il a laissé Satan toucher la santé, les biens de Job. Il a laissé le diable toucher, les démons toucher, les sorciers toucher aux biens de Job. Mais tout cela pour nous corriger, nous ramener, nous rendre meilleurs et sains. Tu es un enfant de Dieu. Tu perds la crainte de Dieu. Et un sorcier veut t'attaquer. Dieu le laisse t'attaquer. Et il t'attaque par une maladie. Et quand tu es malade sur le lit de l'hôpital, l'Esprit de Dieu vient te dire, Tu vois, je t'avais dit de vivre dans la sainteté. Maintenant, à cause de ton péché, l'ennemi t'a touché. Tu dis, Seigneur, je me réponds, j'arrête. Qui t'a brisé ? Dieu se sert de tout. Dieu se sert de tout. Enfin de nous tailler et de nous former. Le brisement est la sanctification de l'âme. Le brisement, c'est la sanctification de l'âme. Nous voyons Dieu utiliser même un poisson, utiliser la tempête, le soleil, même un verre de terre pour briser son serviteur Jonas et le sanctifier. Un verre de terre, pour ceux qui lisent la parole. Jonas va sous un arbre très calme, et Dieu envoie un verre de terre qui range cet arbre. Il se fâche et Dieu lui dit, Pour un arbre, tu te fâches et tu n'as pas compassion de mon peuple qui va mourir. Dieu utilise un verre de terre. Dieu utilise le poisson afin de briser la rébellion de Jonas. Il utilise la tempête, le soleil, un verre de terre pour briser son serviteur et le sanctifier. Il a utilisé le diable pour briser les faux prophètes au temps de Michée. Le diable est entré dans leur bouche comme un esprit de mensonge afin de révéler que ce sont des menteurs. Un démon peut te briser. On a vu ça dans des délivrances. Des frères hypocrites qui viennent dans une délivrance. Ils sont en train de chasser les démons et le démon dit, Toi là, et tu oses. Et tu oses. Tu veux que je dise ce que tu as fait hier avec Anne-Marie. Ce frère-ci, ce frère-ci, il a fait ça hier. Du coup, on arrête la délivrance. On se tourne vers toi. Frère, c'est vrai ou c'est faux? Qui t'a brisé? Qui ont brisé les fils de Xéva? Qui sont allés chasser les démons au nom de Jésus qu'ils ne connaissaient pas? Qui les ont tabassés et les ont enseignés que ça sera un zambété? Les démons. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de brisement. Dites Amen. Donc tous, vous en avez besoin. Dites Amen. C'est Amen imposé ou Amen de révélation? Personne, personne ne peut dire ni moi-même, ni moi-même. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de brisement. Personne ne peut dire qu'il en a assez. Personne ne peut dire qu'il a eu totalement sa dose. Pourquoi? Parce qu'il nous faut être comme Jésus pour ne plus être brisé. C'est lorsque tu ressembles au parfait modèle que l'artiste cesse de travailler. Tant qu'il y a des différences entre le parfait modèle et toi, l'artiste travaillera. Tant que Jésus et toi, il y aura des différences. Dieu travaillera avec tous les matériaux à quoi bambou, la circonstance, parole, Saint-Esprit, tout ce qu'il faut pour t'amener à être comme Jésus. Tant que tu n'es pas comme Jésus. Alors, si tu ne veux plus être brisé, donc tu as atteint la perfection. Un jour, j'ai tenu un séminaire ici sur les secrets de l'humilité. Waouh! Quel beau thème! Je l'ai si bien prêché, si bien enseigné. Et après l'enseignement, j'invite un homme de Dieu qui venait de l'Afrique du Sud au restaurant. Et on va au restaurant. Quand on finit, en sortant, je vois une grande sœur du quartier et d'une église dans laquelle j'ai prié qui m'appelle de l'autre côté. Marcelo! J'ai fait ça. Yote! Je la regarde. Elle me dit en lingala, tu veux que je t'appelle dans Komunamboka à Tunasi pour que tu saches que je te connais? Eh, 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 eh. Y'avait longtemps que quelqu'un m'avait parlé comme ça, trop longtemps, quoi. Maintenant, je la regarde et je commence à vibrer. Elle dit, il y a un bimselet qui est archi-bishop, il y a un bimselet qui est bishop, il y a un bimselet qui est pasteur. Il y a un bimselet qui est mon âne. Je vous assure. Elle me dit, viens! que je traverse. Moi, je suis habitué, les gens traversent toujours. Toujours, les gens traversent. Je dis, rien! Je ne veux pas traverser. J'entends la voix du Saint-Esprit me dire, tu traverses. Je dis, ah! Elle est impolie. Elle ne respecte pas le sacerdoce, l'éthique. Je m'ai dit, ce n'est pas ça. Je veux vérifier si tu es resté humble et c'est que tu prêches aux autres toi-même, tu peux le pratiquer. Traverse! Et j'ai traversé avec mon amie et on arrive. Elle n'avait rien à me dire. Elle me dit, comment va la famille? Et puis, elle me présente un abbé. Elle dit, je te présente un homme de Dieu comme toi, c'est un abbé. Et elle a encore ajouté. Et vous savez, moi, je les attaque directement. Je voulais attaquer l'abbé. Dieu me dit, tu ne l'attaques pas. Je te présente. Et puis, elle a dit, tout, elle a fini. Et puis, je peux partir? Ah oui, je peux partir. Et puis, elle voulait montrer à tous ses amis. Vous voyez, ce marcilot-là que vous trouvez. C'est à mon petit. Et puis, je suis parti. Tu sens la chair. Tu sens la chair veut appuyer REC. Tu connais REC. Revenir, arranger, puis repartir. Mais Dieu me dit, play toujours. Et la personne qui m'a fortifié quand on est entré dans la voiture, j'étais calme. qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et puis, l'homme de Dieu qui était à côté de moi, qui est un homme qui tient trop au respect d'un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui ne blague pas. Un fidèle doit respecter un homme de Dieu. C'est parmi ses doctrines. Il m'a dit, Marcelo, tu as très bien fait. Je dis, tu as cherché de doctrine. Elle a dit, non. Dieu voulait voir si tu es resté simple et humble. Et tu sais, tu as prêché à cette femme. et elle ne le fera plus jamais. Et c'est vrai, elle ne le fait plus jamais parce que ce que j'ai fait l'a étonnée parce qu'elle s'attendait à ce que je réagisse avec orgueil. Qui m'a brisé? Une personne, charnel. Et c'est venu quand? Quand j'ai n'y pensé le moins. Ton interro viendra peut-être après ce culte. Sois prêt. Tu salueras quelqu'un et il te salue comme s'il ne te voit pas. Bonjour ma soeur. Bonjour. Et tu vas dire quoi? Plus jamais je ne saluerai les gens dans cette église. Je pars et je sors. On t'a eu. Tu échoues à l'examen. Alors donnez-moi l'amen. Amen. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de brisement. Personne ne peut dire qu'il est arrivé parce que pour arriver il faudrait que tu puisses être comme Christ. Et tant que tu n'as pas atteint la stature parfaite de Christ, le divin potier va continuer à travailler. Dis divin potier. Il va continuer à travailler. C'est pourquoi un homme de Dieu Thierry Jax a appelé son église Potter House, la maison du potier. C'est-à-dire la maison où Dieu nous brise tout le temps. Amen. L'église, c'est la maison du potier. Et nous sommes tous des vases non finis. Regarde ton voisin qui dit vases non finis. Alors s'il te fait un peu de trucs pendant le cul, tu portes l'estin vases non finis. Lorsqu'on est à l'hôpital, le voisin est en train de crier, l'autre vomit. Est-ce qu'on s'en occupe? On est à l'hôpital. On dit vases s'en occupe. On s'en occupe. On s'en occupe. Tu travailles là, il va travailler ailleurs. Mais comme il y a plusieurs domaines en Christ, c'est-à-dire que le brisement continue. Mais si dans un domaine de ta vie, Dieu t'a brisé et il voit vraiment que c'est assis, il ne revient plus. Il travaille à autre chose. Alléluia! Si dans un domaine, un domaine, pas tous les domaines, un domaine, tu es brisé, Dieu ne brise plus. Qu'est-ce que Dieu cherche en nous quand il vient nous briser? Dis ça à ton voisin. Il cherche quoi? Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui disent ça à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu es avec moi? Tu ne peux pas m'oublier? Un jour, un homme, on lui dit, non frère, Dieu châtie celui qui l'aime. Dieu châtie celui qui l'aime. Il dit qu'il aime quelqu'un d'autre. Si quand il t'aime, il t'est châtie, alors qu'il n'aime plus, qu'il ne m'aime plus. C'est parce que souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu brise. Qu'est-ce que Dieu cherche à briser en nous? Écoutez bien ceci. Ce ne sont pas nos maisons que Dieu cherche à briser. Ce ne sont pas nos habits que Dieu cherche à briser. Ni nos corps. Mais, c'est celui qui possède toutes ces choses. Il s'appelle qui? Le moi. Celui que Dieu cherche quand il vient te briser. Il ne cherche pas tes maisons. Il y a des gens qui ont peur de se convertir. Si je me convertis, je vais perdre mes maisons, je vais perdre mes voitures, mes habits. Dieu n'a que faire de cela. Il cherche le moi qui possède toutes ces choses et qui est influencé par ces choses. Il cherche le moi. Il cherche l'ego. Il cherche ta personnalité. Il cherche ton caractère. Il cherche ton âme. C'est la personne que Dieu cherche. Quand Dieu brise quelqu'un, c'est sa personnalité qui cherche. C'est son âme, son égo qui cherche. Son moi qui cherche. C'est ainsi que vous entendez des gens qui sont convertis mais qui disent En français, bénissez Dieu de rencontrer des gens comme nous. Nous t'étais Christ, toi et moi on se rencontrerait. C'est l'église qui t'a fait grâce de rencontrer quelqu'un comme moi. Quel orgueil. Quand il s'assied avant de prier, il regarde le voisin, il regarde la voisine et puis vraiment, est-ce qu'on m'a foutu là ce matin? On a été Jésus-Christ. tu as un bibon. Tu as un koumki spirituel et un gros marteau t'atteindra. Oh, si c'est Jésus que tu pries, il sait que tu es déformé, il t'atteindra. Ce n'est qu'une question de temps. en soit l'instrument qui doit te briser est en train d'être fabriqué. C'est pourquoi tu penses qu'on t'a oublié. Non, on n'a pas fini. Quand on finira en attendant il cherche ton moi. Il y a un homme qui s'est suicidé pas parce qu'on l'a tapé, on l'a insulté. ça c'est grave. On l'a insulté et puis il s'est suicidé. Pourquoi? Il tient trop à sa personnalité. Vous savez qu'au Japon les gens se suicident lorsqu'ils échouent à l'école, à l'université. Il échoue, il se suicide. Parce que s'il y a un peuple qui est assis dans la personnalité, l'orgueil, il y a le japonais, les yakuza comme on l'appelle. Ou on te donne un couteau, on te dit tutoie toi-même, tu as raté ta mission. Et il dit oui, je ne suis pas digne de mourir. Il se tue. Quel orgueil. C'est pourquoi quand Jésus vient dans la vie d'un japonais, il y a un grand travail d'orgueil à travailler. Ta personnalité. Es-tu très conscient de toi ou de Dieu? Il y a des gens qui sont conscients d'eux, d'eux, quelqu'un comme moi, quelqu'un comme moi, tu vois, les gens comme nous, quelqu'un comme moi, les gens comme nous, nous qui avons étudié, tu sais, nous qui, nous qui, quelqu'un comme moi, nous, moi, 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 quand il te parle, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Une fois dernièrement, je viens de rencontrer quelqu'un comme ça, sans se rendre compte. Donc, une heure du temps, moi, 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 tu sais mon père, tu sais moi, tu sais nous, tu sais moi, au baïe, il y a quoi, mais nous avons un pasteur qui, caca. Trop conscient de soi et c'est l'égo, le moi, que Dieu poursuit dans le brisement. Le brisement vise à courber les chines de notre moi et l'amener à se conformer à la volonté de Dieu parce que le moi, c'est un cheval sauvage, indomptable et que seul le Saint-Esprit et Dieu peuvent dompter. Dieu vient, il te dompte, te courrouber et certains dieux le tien, là, il refuse comme le pape d'Israël au cou raide, à picler. Oui, c'est ça, cou raide, à picler. Rien, tu t'es, que nous singons et pardon, jamais. Salut le nom. Et puis quoi? Quand Dieu te pousse à faire des choses et tu refuses, mais tu restes chrétien, tu as créé quoi? Ta doctrine. Une doctrine sans brisement. Vous voyez des chrétiens qui ne changent pas. Ribobobo, mais ils ne changent pas. Karakabababa, ils ne changent pas. Yando Yendo Yamama, ils ne changent pas. Ils créent une doctrine où ils enlèvent la croix. Ou ils ne changent pas. On ne remarque pas qu'ils changent. Dans le monde, tu le piétines, ils t'insultent. En Christ, tu le piétines, ils t'insultent plus et ils te maudissent au nom de Jésus. il cherche à briser, courber les chines de notre moi et l'amener à se conformer à sa volonté, à sa volonté. Le brisement vient purifier notre personnalité de toute rébellion parce que nous sommes des rebelles. Nous sommes des rebelles. Tous ceux qui ont des enfants ici peuvent savoir à quel point l'homme est rébelle, n'est-ce pas? Va te laver, je ne veux pas. Mange, je ne veux pas manger. Viens, je veux venir. Va m'amener le verre. Ils tournent en rond. Qui leur apprend la rébellion? C'est en eux. Et quand nous venons en Christ, nous venons rébelles, rébelles. Mais nous venons rébelles, mais nous ne voulons pas que Dieu traite notre caractère comme si nous sommes bons et parfaits. Le brisement vise à purifier notre personnalité de toute rébellion. Le brisement vise à corriger toute anomalie dans notre caractère. Qui reconnaît qu'il a des anomalies dans son caractère? Qui reconnaît qu'il est devenu un ange depuis qu'il s'est converti? Abstention. Chacun de vous, chacun de nous a des anomalies dans son caractère. Chacun de nous a des anomalies dans son caractère. C'est pourquoi David dit « Sende-moi et connais-moi mon cœur. » Le brisement vise à faire de nous des personnes malléables dans les mains de Dieu et non rigides. C'est ça. Quand nous venons près de Dieu, nous sommes rigides. C'est difficile que Dieu nous conduise et nous dirige. Quand il te dit « Va à gauche, tu ne veux pas, va à droite, récule, ne fais rien. » Mais le brisement te rend malléable comme l'argile mélangée à l'eau te rend malléable enfin que tu aies la forme que Dieu veut. Si Dieu veut faire de toi un verre, tu deviens un verre. Il veut faire de toi une assiette, tu deviens une assiette. Mais si tu n'es pas brisé, tu voudras être un verre alors que Dieu veut que tu sois une assiette. Les gens brisés sont malléables. Dieu les dirige facilement, les conduit facilement. Ne fait pas, il fait pas, il entend facilement Dieu, il obéit facilement. C'est pourquoi Dieu nous brise parce que c'est le brisement qui nous permet d'être dirigés. Un frère est venu mercredi au culte et pendant le culte, on a prêché sur la mission et il était venu avec le projet de prendre sa fiancée de Mbujimai et l'amener à Kinshasa. Mais après Zabar écouté la parole, il entend la voix de Dieu qui lui dit c'est toi le missionnaire de la compassion à Mbujimai. Ta fiancée ne vient pas. C'est toi qui rentres à Mbujimai et c'est là-bas que tu vivras avec elle. Kinois a commis Mouta Mbujimai. Pourquoi il a entendu Dieu? Pourquoi? Parce qu'il est brisé. Mais s'il n'est pas brisé, ah, ce que nous avons raté pas Kine. Nous avons raté pas Kine. Et bon go Kine. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Mais qui comprend ça seulement celui qui est brisé. Hallelujah. Le brisement vise à faire de nous des personnes sensibles à Dieu et insensibles au diable. Quand tu n'es pas sensible à Dieu, tu seras sensible au diable. Et pour devenir insensible au diable, tu dois être sensible à Dieu. Et pour être sensible à Dieu, tu dois être brisé. J'entends des gens qui prient de la sensibilité. Oh, la sensibilité spirituelle. Oh, la sensibilité. Ils pensent que c'est comme le cultisme où le troisième oeil s'ouvre. Le troisième oeil s'ouvre dans les choses de Dieu avec un brisement. Poum, lui se fout moi. Nous, nous pensons que la sensibilité vient. Hallelujah. Alléluia. Oh, sensibilité. Sensibilité. Oh, la sensibilité. La sensibilité, c'est quand Dieu dit, va visiter celui qui ne te visite pas. Et tu vas visiter celui qui ne te visite pas. Partage à celui qui ne te donne pas. Tu prends, tu lui donnes. Va acclamer celui qui t'insulte. Tu vas, tu l'acclames. C'est ça, la sensibilité. Hallelujah. Le brisement vise à faire de nous des hommes sensibles à Dieu et insensibles au diable. Le brisement vise à nous amener à accepter de mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. Le brisement en soi amène la mort. La mort. Le brisement te tue. On te pose la question. Hé, Jean-Claude, qu'est-ce qui t'arrive ? Comment tu es devenu comme ça ? Mais moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Mais toi, tu étais quelqu'un qui réagissait. Tu réagissais. Mais une telle chose, toi, tu ne pouvais pas faire passer. Jean-Claude, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais je suis mort. Les morts ne réagissent plus. Va dans un deuil, insulte le cadavre. T'as la koufimabe, t'as la koutoumno refoumami, monsieur Fukaramite, oh sarka, nengenini penzao, yo, bat, t'osmil, et il y a des gens qui ne sont pas crucifiés, qui sont évanouis en Christ, qui ne sont pas crucifiés, mais qui sont évanouis en Christ. Évanouis en Christ. Ce n'est pas crucifié, évanouis en Christ. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, en ce temps-là, il y avait un sport qui régnait, ça s'appelait Mukomboso, vous connaissez ? C'était des gens qui se battaient terriblement. Et l'un d'eux, il était tellement fort, un jour s'est converti, il est venu à l'église. C'était notre frère de l'église. Mais vous savez que c'était un maître. Donc, vous êtes avec lui-même, ma frère, ça m'est très... Parce que devant moi, je l'ai vu sauter. Quand il était païen, j'étais allé assister à leur combat. Il pouvait sauter là, et puis il tourne deux fois, comme dans les films. Et puis, un jour, il s'est converti. Oh, t'as des rues. Mais on les a regardés. Et une année, deux ans, trois ans, quatre ans, il ne tapait personne, il n'insultait personne. Ah, j'ai dit, vraiment ? Non, Dominique a changé. Vous l'envoyez, il part, vous l'appelez, vraiment, waouh ! Et puis, on l'a placé à la technique de l'église. C'était lui qui devait aller louer les baffles, les emplis, et tout le reste. Et un jour, il est allé louer les baffles calmement. Il a donné l'argent. Et il vient prendre les baffles. Le monsieur ne donne pas les baffles. Il commence à lui manquer du respect parce qu'il ne connaît pas Dominique. c'est qui ? Il pense que c'est un frère. Et puis, il a dit des choses. Vous savez, il s'est retrouvé comment ? La tête en bas. Les pieds en haut. On lui a enlevé les chaussures. Et on le tient comme ça. Et il est en train de créer, frère, frère, laisse-moi ! Oh, frère Anérenine ! Frère ! Parce que toi, tu veux jouer avec moi. Tu vas rendre l'argent de l'église maintenant. Il a tout rendu. Et plus jamais n'escroqué l'église. Et on va accuser Dominique auprès du pasteur. Dominique s'est battu. Il a tourné un homme et tout. Il n'est pas mort. Il est vanuit. On a cru que le pasteur allait le mettre sous discipline. Et puis il a dit, Dominique, viens. On va avec toi en retraite. Il va avec lui en jeûne de trois jours. Et quand il est sorti changer. C'était, lui, il avait besoin que la présence de Dieu s'intensifie en lui pour détruire la brutalité. Et dans quel domaine es-tu évanoui ? Les évanouis. Alléluia. Les évanouis. Les morts. Alléluia. Les évanouis. Alléluia. Non, ils sont sincères. Acclamer leur sincérité. Le brisement vise à faire de nous des hommes sensibles, vise à nous amener à accepter de mourir. Le brisement vise à faire de nous des personnes que Dieu peut élever, utiliser, sans qu'elles ne tombent dans l'orgueil, la cupidité, l'ingratitude et l'idolâtrie. Écoutez-moi très bien là. Au Congo, on nous prêche beaucoup l'élévation. Mais je vous assure, je vous dis la vérité. Prêcher l'élévation à quelqu'un sans prêcher le brisement, c'est mentir, c'est mentir, c'est mentir. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi ? Dieu a peur des hommes. Dieu crée l'homme et Dieu regrette de l'avoir créé. C'est écrit dans la Bible. Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire qu'il s'est répandu de lui avoir donné l'intelligence, le pouvoir et la capacité. Parce que cette capacité, ce pouvoir que Dieu donne à l'homme, l'homme retourne ça contre Dieu. Maintenant, cet homme que Dieu regrette d'avoir créé parce qu'il s'est rebellé, vient maintenant. Je vais devenir milliardaire. Je vais devenir millionnaire. Je vais lui donner directement. Jamais il ne va vérifier. Est-ce que tu vas rester fidèle quand il va t'élever est-ce que tu vas chercher son honneur ou ton honneur ? C'est pourquoi plus tu demandes l'élévation, plus Dieu te brise. Arrêtez de demander l'élévation, vous verrez, le brisement va s'arrêter. Pour non. Quand j'ai commencé le ministère, il fallait goûter les prières que je faisais. Dieu, au nom de Jésus-Christ, une grande église. Vous voyez, une grande église. Une grande église. Tu dois passer par des chemins terribles. Pourquoi ? Pour que, même si elle est grande, tu la vois petite. Vous voyez comme vous êtes là, je vois comme si vous êtes à 100. Dieu mettez-moi. J'ai vraiment... Oh, l'église... Avant que l'église ne grandisse, il m'avait tué. Maintenant, même s'il venait 10 000, 20 000, ça ne me fera rien du tout. Parce qu'il a tué en moi l'esprit de succès, des pleins et des foules. Ça ne me dit rien. Mais c'était mort quand, quand il y avait trois personnes. Tu veux que Dieu te confie des grandes choses. Mais il doit être sûr que tu n'es pas orgueilleux. Il doit être sûr que quand tu vas devenir grand, tu ne vas pas retourner ça contre lui. Et qu'est-ce qui va le garantir ? C'est le brisement. Qui t'a suffisamment brisé. Et il sait que tu vas lui rester fidèle. Plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu tardes à être élevé. Je répète, plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu tardes à être élevé. Et plus vite tu acceptes le brisement, plus vite Dieu t'élève. C'est comme un vase. Avant de l'utiliser, il faut le laver. S'il refuse d'être lavé, est-ce qu'on va l'utiliser pour être un instrument de Dieu ? Ce n'est pas prier d'abord. C'est accepter d'être brisé par Dieu. Imagine que tu commences à ressusciter un mort chaque jour. Un mort par jour, un mort par jour. Tu vas dans les deuils, Papa ! Qu'est-ce qui va t'arriver ? A chaque deuil, on amènera un mort chez vous. Et puis un plein dehors. Nini Libana ! Non ! Tu as l'impression que ça a été bémé. Plein ! Et bien, tu as l'impression que tu as l'impression que tu as l'impression que tu as l'impression. Il y a ça là, non ? Ha ha ! On vit vrai. On vit vrai. On vit vrai qu'on vit, on vit vrai qu'on vit. Mais c'est là. Est-ce qu'on vit, tiens, tu as l'offrande ? Tiens, Combien d'offrandes ? Une catafral, il t'a coûté combien ? Le toulon, il t'a coûté combien ? Tu as l'effort de combien ? 10 000 dollars. Ça va être à moins 5 000. Et bien, je sais ce que c'est... Dieu doit vérifier que la cupidité n'est plus en toi Certains, vous voulez que Dieu vous élève Mais il y a encore l'esprit de vengeance Si Dieu t'élève directement Tu vas mettre quelqu'un en prison, n'est-ce pas ? N'est-ce pas qu'il va entrer en prison ? N'est-ce pas qu'il ira en prison ? Joseph, n'est-ce pas qu'il ira en prison ? Pourquoi Joseph est élevé ? Il pouvait pardonner à ses frères Mais il y a certains, si c'est mon Dieu l'élève aujourd'hui Es-tu libéré de la vengeance ? De la rancune ? Toi qui cherches l'élévation Es-tu libéré de la ventardise ? Il y a des gens dans le quartier, n'est-ce pas ? Quand on était des païens, si seulement Ils achètent des chaises et une télévision Quartier Baé Qu'est-ce pas qu'il y ait des chaises et une télévision Il y a des trucs qui se passent à la cité ? Non D'autres s'ils achètent la voiture A l'occasion de rien N'est-ce pas ? Non brisement S'il est bien habillé après le culte Il ne part pas Communion fraternelle Shalom 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 Tu es bien habillé ? C'est la grâce Shalom Tu veux être élevé ? Tu dois descendre Tu dois descendre L'humilité précède là Et qui accepte l'humilité ? Ce sont les personnes Brie ? Sois brisé Dieu va t'élever Il va t'élever, 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 t'élever Et t'élever Refuse le brisement Tu seras dans le statu quo Et Dieu va te combattre Voyez la corne La corne qu'on utilisait en Israël En fin de sonner Qu'on appelle Shofa Quand on sonnait la trompette pour le jubiler Cette corne Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? A l'intérieur, il y a De la chair Il faut bouillir La corne Il faut creuser la corne Il faut enlever la chair Qui est à l'intérieur Et après Trouer la corne Et puis souffler Ainsi ça devient un instrument Mais par quel chemin c'est passé ? Oh le son de la trompette Frère, c'est le temps de sonner La trompette Est-ce que Il y a une trompette ? Il faut sonner la trompette Dans le Congo Il faut sonner la trompette Dans le Congo Sonne la trompette Tu dois accepter Qu'on enlève ça Et ça fait mal à l'animal Il faut qu'on creuse Il faut qu'on bouillisse Il faut qu'on trouve Il faut qu'on sèche Qu'on teste Jusqu'à ce que ça Le bon sang On va être utilisé Puissamment par Dieu Mais on refuse D'être brisé Des petits boulots Que Dieu vous donne A l'église Vous n'arrivez même pas A les faire Tu penses que Dieu va faire Que tu commences à prêcher Ici chaque dimanche Et ici chaque dimanche 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 Vous connaissez les bâches De la monique Des réfugiés Dans notre église En ces temps-là Il n'y avait pas de tol On mettait les bâches Chaque jour je venais Dimanche Maître Et c'était sale On n'avait pas l'argent Pour acheter des chaises On mettait des bancs On balayait l'église Et vous venez Avant tout le monde Quatre heures du matin Vous arrangez l'église Et vous rentrez chez vous Vous lavez pour venir Et vous arrivez en retard Au lieu que le pasteur Dise merci Il vous gueule Pourquoi vous êtes venu en retard Et vous devez dire amen Bonico Fouta l'abso Fouta l'abso Fouta l'abso Le culte prend fin Tout le monde Amen il part Toi vous Vous devez rester Classer les chaises Parce que là où on louait C'était à la fois un bar Et l'église Vous devez classer les chaises Les mettre derrière Et des fois les amis fuient Toi tu dois rester Ça me prépare à être un pasteur Prêcher chaque dimanche Mais toi rien du tout David a l'anxion royale Mais il paie les brébis Mais il avait l'anxion Pour régner sur les hommes Mais il règne d'abord Sur les animaux Et quand il règne bien Sur les animaux Dieu dit tu règnes sur les hommes Pourquoi ? Si tu peux donner ta vie Pour l'animal Tu peux donner ta vie Pour l'homme Quand il se battait Pour l'animal Face à l'ours Mais c'était pour un animal Il a vu Il a de l'amour Je te donne les hommes Mais vous voulez que Dieu Vous donne les hommes Mais vous êtes infidèles Dans les animaux On te donne un département De trois personnes Tu es chou là-bas Tu fais mal le travail Et tu penses que Dieu Demain peut faire de toi Un grand homme Dieu te confie 1000 dollars Et tu dis Lapide 1000 dollars On s'en dit Croco 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 1000 dollars Croco Mon inga fongoli boutique Alléluia Bien-aimés frères Avant que la terre Ne reçoive la sémence Qu'est-ce qu'on fait ? On La racle On fait ça Raclage Cerclage 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 Même la terre Pour recevoir la sémence Brisement Elle peut dire Au cultivateur Tu m'aimes pas Je t'aime Je veux que tu deviennes Une plantation de café Tu es une terre Dieu veut s'aimer Mais il va Cercler Mais là où ? La bêche Les râteaux Ça fait mal Ça laisse des traces Mais c'est ce qui va permettre Que la terre Puisse recevoir la sémence Avant que le parfum Ne jaillisse d'une rose Il faut quoi ? Il faut écraser la rose Si tu n'écrases pas la rose Le parfum Ne l'est pas dégagé Vous êtes des fleurs Mais il faut que vous soyez écrasé Pour que votre parfum sorte Avant que l'air Ne se dégage D'un ballon Il faut Trouer le ballon Ainsi l'air Se dégage Tu as un potentiel Mais il faut un brisement Pour que ça sorte Avant qu'un homme Ne se sanctifie Il doit être brisé C'est impossible De se sanctifier Sans être brisé Voici La relation Entre la sanctification Et le brisement Une personne brisée Se sanctifie plus facilement Qu'une personne non brisée Parce qu'elle a déjà tué Sa volonté propre Parce qu'elle est sensible Parce qu'elle est malléable Parce qu'elle est convaincue De son incapacité Parce qu'elle est humble Parce qu'elle a terminé Avec l'égoïsme Parce qu'elle est morte Et les morts Triumphent du péché Car la tentation N'a pas d'emprise sur eux Hallelujah C'est pourquoi on cherche Le brisement Quand on veut se sanctifier Jésus Christ S'est sanctifié Toute sa vie terrestre Parce qu'il avait Crucifié sa volonté Parce qu'il était Un homme brisé C'est pourquoi Jésus n'est jamais tombé Voici la dévise De Jésus Non pas C'est que je veux Mais c'est que tu veux Qui peut dire ça Non pas C'est que je veux Mais c'est que Dieu veut Qui peut dire ça Bien aimé Si vous ne pouvez pas dire ça Vous êtes des charnels Ou vous êtes des païens Oui Un homme spirituel dit Non pas ma volonté Mais que ta volonté soit faite Si Dieu tu veux Que ça se fasse Si ce n'est pas toi Que ça ne se fasse pas Et sincèrement Telle était la dévise De Jésus Christ Le brisé Seul le brisement Détruit le principe De la chair en nous Voici le principe De la chair C'est que je veux faire Je ne le fais pas Et c'est que je ne veux pas faire C'est ce que je fais Le mal que je refuse de faire C'est celui que je fais Et une personne non brisée Peut soupirer Après la sanctification Désirer la sanctification Mais elle n'y arrivera pas Parce que sa chair Est encore vivante Sa volonté La conduit toujours Sa personnalité Est encore rigide Sa chair Qui est la femme du diable Est toujours présente Pour le trahir Hallelujah J'aime les hommes Les circonstances Les humiliations Qui me brisent Pas pour ce qu'elles sont Mais pour ce qu'elles m'apportent Je répète cette phrase Très importante J'aime les hommes Les circonstances Les humiliations Qui me brisent Pas pour ce qu'elles sont Mais pour ce qu'elles m'apportent La capacité de me sanctifier La facilité de dire non A Satan La facilité de me soumettre A la volonté de Dieu Hallelujah Dieu N'amène pas Dans le désert En vain Mais pour te purifier Enfin que tu saches Posséder Canaan Hallelujah Quand Dieu te brise Dans le désert C'est pour ton bien C'est pour que tu puisses Posséder Canaan Dieu Dieu Ne crucifie pas Jésus en vain Mais c'est pour lui donner Le nom qui est élevé Au-dessus de tout autre nom Enfin Quand son nom Touge et nous fléchis Et que toute langue Confesse qu'il est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Dieu n'a pas Jeter Jonas Dans la bouche du poisson En vain Mais c'était pour Lui permettre De devenir Un serviteur de Dieu Puissant J'aime le brisement J'aime le brisement Parce qu'il me rend Meilleur Et plus conforme Au parfait modèle Jésus Christ Hallelujah Comment peux-tu Pour finir Et conclure Savoir Comment peux-tu Savoir Que tu as besoin De brisement Dis ça à ton voisin Comment tu peux savoir Je peux répondre Voici les candidats Au brisement Un C'est quand tu te compares A Jésus Le parfait modèle Et tu sens Que tu es trop loin De ce modèle Quand tu vois Jésus Il y a film et thé Il y a film et thé Il y a Bible Tu lis la Bible Comment est-ce que Jésus Parlait Prier Agissait Réagissait Se comporter Et tu regardes Tu trouves que Je l'ai reçu Mais je ne lui ressemble Pas du tout Tu es candidat Au brisement Quand tu entends Les hommes sincères Te réprocher Toujours la même chose Quand tu entends Des gens sincères A zèle Comme on a eu Mais bah réprochera Frère Tu as tel défaut Ma soeur Tu as tel défaut Mon frère Tu as tel défaut Tout le monde Te réproche ça C'est à dire Que tu as ce problème là Parce que le monde entier Ne peut pas se coaliser Pour dire que tu as Tel défaut Et des gens des fois Qui ne se connaissent pas Mais qui te réprochent Toujours la même chose Il y a des gens Il y a des gens Quand on entre au bureau Les accuser Je dis Ne dis pas Je sais déjà Pasteur Frère Il a fait ça 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 Comment tu sais C'est pas une prophétie Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Tout le monde te reproche quoi ? Et pour vous qui êtes mariés Le vrai témoignage d'un homme Est dans la bouche De sa femme Et le vrai témoignage d'une femme Est dans la bouche de son mari Ta femme te reproche quoi tous les jours ? Et ton mari te reproche quoi tous les jours ? C'est ça Là où Dieu veut te briser Parce que Nous on peut se tromper Je peux voir quelqu'un qui est là J'ai dit Ce papa Et doux Mais la maman dit Doux Jidocla Qu'est-ce que ta famille dit de toi ? Ta famille Là où tu travailles Les gens qui sont avec toi Là où tu étudies Les gens qui te fréquentent Pendant deux heures Trois heures Dix heures du temps Qu'est-ce qu'ils disent de toi ? S'ils n'ont que des reproches Tu es candidat au brisement Quand tu sens en toi Une rébellion contre toute autorité Et tout principe Si tu sens en toi Si tu es anti-autorité Tu ne supportes pas l'autorité Tu ne supportes pas la soumission C'est pourquoi les femmes insoumises Ont un problème de brisement Oui Toute femme ici Qui a un problème de se soumettre à son mari A un problème de brisement Les femmes brisées sont toujours soumises Des fois elles sont tellement soumises Que tu dis non Un ouvrier insoumis à son président Un ouvrier insoumis à son président de département A un problème de brisement Celui qui vient à la répétition Ne chante Celui qui ne vient pas à la répétition Ne chante pas Et quand maintenant tu es non brisé Tu sers Dieu Tu es comme un arbre Qui n'est pas sec Qui est vert Et quand un arbre vert est brûlé Il ne donne pas le feu Mais il donne la fumée C'est pourquoi beaucoup de gens Au lieu de communiquer la vie Communiquent la fumée Et rendent les yeux rouges Du peuple de Dieu Ah oui Parce que Nous communiquons notre brisement Quand nous prêchons Vous voyez quand je prêche là Je suis soit un arbre sec Ou un arbre vert Un arbre sec n'a pas de sève Il est brisé Mais un arbre vert Il est vivant Et quand il brûle sur l'autel C'est la fumée Ton service pour Dieu Dépend de ton niveau de brisement Parce que Dieu te brûle Quand tu le sers Et si tu es vivant C'est la fumée Comment ? Qui sont candidats au brisement ? C'est quand Tu commences A devenir grand A tes propres yeux Quand tu as du mal A t'humilier Quand tu commences A devenir grand A tes propres yeux Avant tu te voyais petit Mais Quand tu as la loupe Au mort du brisement Et tu as changé Vous connaissez les loupes Ça a grandit Ou ça a diminué L'humilité C'est le côté là Qui diminue tout L'orgueil C'est le côté qui agrandit tout Et quand tu as la loupe Qui agrandit tout Tu peux être ici Mais de loin Tu vois des choses Quand tu sens Quand tu sens Que tu commences A devenir grand A tes propres yeux Un homme comme moi Un homme comme moi Une personne comme moi Quand même Quand même Tu veux quand même Nous élever Quand même Quand même Quand même Tu as commencé A devenir grand A tes propres yeux Tu as besoin De brisement Quand Tu remarques Que tu as du mal A t'humilier A t'humilier T'humilier devient Un grand exercice Je me souviens Un jour je prêchais Et puis Une phrase est sortie De ma bouche Vendredi venez Nous allons faire Le lavage des pieds On va laver Les pieds des fidèles C'est sorti Ouf Il n'y a pas moins De récupérer Et vendredi Ils sont venus Pour qu'on lave Le lave leurs pieds Je l'avais déjà fait Au début de l'église Quand l'église Était jeune J'avais lavé Facilement Les pieds des fidèles Ce jour là Les premiers pieds Pour les laver Ah En plus C'était un frère Poilu Donc Quand J'ai lavé son pied Lui même Ne voulait pas Me regarder Et une fois Me disait Mancelot Tu fais quoi là Tu laves les pieds De quelqu'un Les premiers pieds Vraiment C'était dur Deuxième Un peu dur Troisième Ça commence à passer Quatrième Et quand j'ai fini De laver Les pieds Et les pieds Quand ça se lave Ça devient sale Et l'eau là Devenait sale Je devais toucher Dedans Et quand j'ai fini J'ai senti J'ai senti Comme quelque chose Qui avait quitté Mon coeur Dieu avait vu Que L'élévation Commençait A Me rendre Orgueilleux C'est pourquoi Il m'a poussé A laver les pieds Et c'est par le lavage De pieds Qu'il a tué Ça Et quand je le faisais J'avais mes collaborateurs À côté Maintenant moi Si je lave Toi tu ne vas pas laver Frère Sokola Quand tu commences À avoir du mal À aimer Dis aimer Les gens brisés Aiment facilement Tu le rencontres Aujourd'hui Ils t'aiment Comme si Vous vous êtes rencontrés Il y a longtemps Mais les gens Ne sont pas brisés Leur amour Est rare Et difficile Il est né de nouveau Rempli du Saint-Esprit C'est un enfant De Dieu comme toi Les blessures Que moi j'ai eues Dans ma vie Non moi Pour aimer quelqu'un Tu as un problème De brisement Si tu as du mal À aimer facilement Les gens brisés Aiment facilement Ils sont tellement Remplis d'amour Pourquoi ? Ils ressemblent À Jésus Et Jésus Aime facilement Est-ce que dans cette église On peut témoigner Que tu es un frère Rempli d'amour Il y a un frère Par exemple dans cette église Il n'a même pas besoin De me dire Que c'est un frère Rempli d'amour Le frère Dan Vous connaissez Dan Il est à peine venu À l'église Mais je sens qu'il est Rempli d'amour Pourquoi ? Je le vois Il cause avec celui-là Il cause avec celui-là Il cause avec celui-là Il cause avec celui-là Il est là Il est là Il n'a jamais dit Mais je sais Je sens Je sens Que Dan C'est quelqu'un Qui aime les gens Vrai ou faux ? Sans prophétie Quand tu remarques Que tu ne veux pas Te sanctifier Et que tu n'arrives pas La sainteté t'énerve Tu aimerais même Donner un conseil à Dieu Dieu Est-ce que tu ne peux pas Enlever de la Bible L'obéissance Et faire qu'on soit Béni seulement Parce qu'on t'aime Dieu Est-ce que tu ne peux pas Enlever ces choses Difficiles de la Bible Que ce soit Une vie chrétienne Quand même Vivable Est-ce que la vie chrétienne Est facile pour toi Ou difficile Être chrétien C'est facile Ou c'est difficile Fais-tu des efforts Pour être chrétien Ou bien ça coule Est-ce que tu ne peux pas Une année Que je ne suis pas allé En boîte Et d'autres Fait 40 ans Ça fait Deux ans Je n'ai pas Bu de l'alcool D'autres même Quand ils étaient païens Ils n'en prenaient pas Un jour Une soeur Elle avait déjà 42 ans 43 ans Elle ne se marie Toujours pas Et je prie pour elle Je l'exhorte Elle me dit Pasteur Nous sommes tous Je n'ai pas 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 Nous connaissons Des soeurs Qui sont mortes Vierges Avec joie C'est la Bible C'est la Bible C'est la Bible Anne après le décès De son mari A dit Je reste seule Elle savait Dieu dans le jeûne Et là Prière Fini les hommes C'est écrit dans la Bible Là où tu te plains Il y a d'autres qui rient Tu n'écoutes plus La musique mondaine Ça fait d'autres 20 ans Ils n'écoutent pas Alors comment c'est Difficile pour toi Et facile pour l'autre Tu as un problème De bris De brisement Quand tu ne supportes Plus la présence De Dieu Et les gens Qui craignent Dieu Quand tu ne supportes Plus la présence De Dieu C'est-à-dire que là Si l'onction De Dieu descend Comme c'était Le dimanche passé C'était dimanche passé Quand l'onction De Dieu descend Du coup Tu deviens bizarre Comme un sorcier Ah oui Quand l'onction De Dieu descend Du coup Quand la présence De Dieu descend Les gens commencent A parler en langue La présence De Dieu Dans la chambre haute Est-ce que tu étais Le modérateur Quand un homme N'est pas brisé Il veut que l'église Soit faite Selon son tempérament Lui il aime Les choses calmes Que ce soit toujours calme Qu'on ne danse pas Parce que lui Il n'aime pas danser Qu'on chante Mais quand ça devient chaud Tenez-vous debout Dieu Tu as un problème Tu as une déformation De ta personnalité Et tu veux que Dieu Soit comme toi Tout le monde N'est pas comme toi Pour qu'on fasse À l'église Les choses que tu aimes Il n'y a pas que toi Dans cette église Ata na bar Ba bétara music N'y a un so Zouke bétara n'a bar Regé bétara n'a bar Moutou n'y a un so Afoutaki Ça c'est retrouvé Parce que moutou y a une église O elle n'a m'a m'a mout O elle n'a m'a l'île Yotou tchè l'ogabi L'ogono kara Kara yonde N'zamba koufe la Ye so asopela Yomaki la En plus Pe au futakite D'ailleurs Au futakite Bete Pourquoi tu ne supportes plus Les gens qui craignent Dieu Avant tu supportais Les gens qui craignaient Dieu Maintenant tu ne supportes pas Dans ton groupe Il n'y a plus les gens Qui craignent Dieu Avant Ton groupe n'était fait Que des gens qui craignent Dieu Qui par leur présence Dégageaient une sainteté Qui te sanctifiait Maintenant tu as changé De groupe Tu aimes le groupe Des gens charnels Et des païens Tu as un problème De brisement Pourquoi tu ne supportes plus Les gens qui te disent C'est volé C'est mentir On ne fait pas ça On ne dit pas ça Non Comment tu peux faire ça Pourquoi tu ne supportes plus ça Il y a un problème en toi Tu as besoin d'un brisement Lorsqu'on perd le brisement Et quand on a besoin du brisement On ne supporte pas la présence de Dieu Ni les hommes qui dégagent La présence de Dieu On ne les supporte pas Ils nous énervent Le séminaire fait l'impédicité 3 Suite et fin Oui c'est ça qu'on m'a promis Je termine en disant ceci Quand le Saint-Esprit lui-même te dit Que tu as besoin d'être brisé Et je termine par un exemple personnel Quand je me suis converti J'ai vraiment eu une conversion rapide J'ai abandonné beaucoup de choses rapidement Une transformation tellement rapide Que j'étais tombé dans l'orgueil Vraiment d'être un homme très très spirituel A peine Parce qu'à peine converti Une année Les gens ne font que des éloges Ah tu grandis vite Tu te sanctifies Tu es un frère puissant Mais j'avais un problème J'avais un orgueil social et intellectuel Les filles tu abandonnes La musique mondaine tu abandonnes Mais deux choses étaient restées en moi Qu'on ne voit pas facilement Un orgueil social et un orgueil intellectuel Mais je suis à l'église Mais en moi J'ai dit dans toute cette église ici Je suis le plus intelligent Parce qu'en ces temps-là J'ai pris dans une église des analphabètes Et j'étais peut-être celui qui étudiait quand même Et dans ma tête J'étais orgueilleux D'être celui qui étudiait Même quand le pasteur prêchait Il commettait des fautes de français Et je lui corrigeais dans les cœurs Le Saint-Esprit Non, corrigez Grand-mère en abondant Euh, il s'agit de la question Alors, j'avais cet orgueil-là intellectuel Et j'avais l'orgueil social parce que j'étais dans un quartier où il n'y avait pas beaucoup de gens nantis et ma famille était parmi les gens qui étaient nantis dans le quartier et je priais dans une église de pauvres donc imaginez moi, parmi les bâtons où il y a un quartier où il y a Tangaka dans ma samba où il y a une église où il y a Tangate c'est comme un cépélicou à un moment qui a eu un salabino où il y a un bouquet de fleurs à l'église alors qu'il y a eu un salabino où il y a un pédangé dans quel domaine le Saint-Esprit te dit que tu dois être brisé et pourquoi tu résistes et tu attends tu fais tarder le plan de Dieu dans ta vie et les Congolais comme ils mettent tout sur le dos des démons comme si le seul problème de l'homme c'est le démon non le problème de l'homme aussi c'est la chair le moi on met tout sur le dos des démons et là il faut être brisé on cherche la délivrance il y a des choses il faut que les démons soient chassés mais d'autres domaines il faut que la chair soit brisée à bon entendeur salut que Dieu vous bénisse abondamment merci 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 www.kazarima.fr